Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de LinkedIn Outsider. Aujourd'hui, je pars à la rencontre de William Angoua, qui on a échangé plusieurs fois ensemble sur LinkedIn en privé. Vous allez voir, c'est quelqu'un aussi qui a mis en place pas mal d'actions sur LinkedIn. Il a eu une très belle évolution, j'ai entendu parler plusieurs fois de lui. Et il va aussi nous raconter un petit peu ce qu'il fait sur LinkedIn, quelles actions il met en place, et surtout peut-être qu'est-ce que ça lui a apporté comme opportunité. Merci à toi William d'avoir répondu favorablement à mon invitation. J'espère qu'on va bien échanger. J'aimerais te poser déjà une première question au quotidien. Donc, toi, tu es social media manager. Quelle est ta mission pour les clients que tu accompagnes ? D'accord. En fait, déjà, merci pour l'invitation. Donc, je m'appelle William Angoua, comme le chat, comme ça, c'est ça qui va à retenir. Donc, je suis social media manager. Et en fait, j'ai décidé de prendre ce fait titulé pour ne pas seulement faire du community management. En fait, le community management, c'est quelque chose de très opérationnel. Et quand on se vend en tant que community manager, en fait, on est amené à faire que de l'opérationnel. Moi, je voulais vraiment apporter à partir de l'opérationnel, à plaisir derrière. Parce que c'est bien de créer du contenu, mais il faut aider aussi les clients à voir plus loin que ce qu'il faut en ce moment. Donc, au quotidien, ce que je fais d'abord avant de faire de l'opérationnel, c'est d'abord des conseils. Donc, généralement, quand un client me contacte, en fait, il a une vision globale, une vision long terme de ce qu'il veut faire. Et moi, je l'aide sur cette vision long terme là, avec maintenant le contenu qu'il faut publier. Donc, je prends l'exemple simple. Il y a un entrepreneur qui veut créer un site internet, ok, qui vous aurez besoin pour son activité. Moi, ce que je vais faire, je vais lui créer le site internet, ce qu'il faut. Et après, je vais lui dire, ok, le site internet, ce qu'il faut maintenant voir sur la stratégie pour le long terme, comment on peut le remplir, avoir plus de revenus, telle stratégie mettre en place, etc. Donc, ça part du social media manager, mais en fait, je suis en plus vers, on va dire, le content stratégique, on va dire. Donc, c'est sûr de la stratégie long terme. Donc, c'est un peu ce que je fais. D'accord, c'est vraiment, oui, c'est vrai qu'il y a la casquette plus opérationnelle du CM. Et toi, tu es monté aussi en compétence sur ça, pour plus la partie stratégique. Moi, je connais bien ça parce qu'avant, j'étais community manager. Donc, c'est vraiment aussi très intéressant ce que tu fais. Qu'est-ce que ça représente pour toi aujourd'hui, LinkedIn, dans ton activité ? Aujourd'hui, LinkedIn, pour moi, c'est comme le téléphone portable, si tu ne l'as pas, tes mots. En fait, LinkedIn, aujourd'hui, ça permet de faire plusieurs choses. Déjà, ça permet de créer une communauté. Et surtout, ça permet de connecter à des experts dans leur domaine. Moi, c'est ça qui est super important. Et troisième élément, bien sûr, ça permet de devenir un expert personnel. En tout cas, d'actionnaire, d'expertise dans un domaine. Pourquoi ? Comme je vais commencer sur LinkedIn, je suis dit, je me suis dit, il y avait d'un mille d'autres bichets, qui se passe, qui sont émélés. Les quatre personnes, ce sont les personnes qui ont changé ma manière de voir LinkedIn. Et au fur et à mesure qu'on se rend compte, il y a des retombées derrière. Je prends un exemple, je suis allé à Bruxelles il y a deux mois. Trois personnes m'approchent. « Ah bonjour, c'est à vous, à Mongora, on est en relation sur lundi. » Je vis même à Bruxelles, il y a des gens qui le font. Donc, c'est vraiment bien pour le personal branding. Mais au-delà du personal branding, c'est vraiment bien, surtout, pour entrer dans un milieu professionnel. Donc, lundi, pour moi, ça représente, on va dire, tous les jours, chaque jour, il y a des personnes qui l'écrivent, qui font des demandes. Et au lieu d'aller prospecter, ça a déjà fait un commercial presque. Tout à fait. Tout à fait. Mais tu as raison. Après, toi, tu as aussi bien saisi, je pense, les enjeux. Tout le monde n'est pas prêt vraiment à faire cette démarche. Mais après, c'est vrai que ça peut t'apporter aussi un flot régulier de contacts, de prospects, de leads. Tout à fait. C'est important. Et est-ce que tu peux nous donner quelques éléments sur l'importance que peut avoir aussi LinkedIn, notamment dans ton activité aujourd'hui, dans ton business ? Alors, aujourd'hui, LinkedIn, c'est surtout bien pour avoir de nouveaux clients. Et il faut aussi échanger avec les clients existants. C'est aussi bien pour convaincre les clients qui sont, comment on va dire ? Ça, c'est OSEP qui se montre. D'accord. Oui, tout à fait. Par contre, les gens voient ce que tu te dis, ils voient comment tu parles, ils appellent à te connaître, même de loin. Donc, il n'a pas forcément besoin de te demander un, deux, deux, quoi que ce soit. Si tu te suivis un mois, deux mois, trois mois, ils disent dans ma tête, si j'ai besoin de quelque chose sur LinkedIn ou sur Internet, j'appelle Julien. Ou alors j'appelle Dani, ou alors j'appelle Julien, par exemple. Donc, ça permet vraiment d'avoir son autorité également, son expertise. Autorité, en fait, je ne veux pas forcément suivre le fait d'avoir plusieurs abonnés, même si on en a à vous démontrer certains intérêts pour la personne. Donc, il ne parle pas de trucs automatiques, sinon pas de protégés. Il parle aussi qui crée vraiment du produit intérêt régulièrement. Donc, ça permet même avec peu de personnes, peu de gens, de faire quelque chose de terrain derrière, de rentable derrière. Voilà. Oui, oui, je pense que tu as raison. C'est aussi surtout l'effet cumulé. Et je pense aussi que le processus d'achat, le processus de décision, il est plus long sur LinkedIn parce que moi aussi, j'essaie de cibler des gens un peu plus sur des cibles un peu plus premium. Donc, c'est pour ça qu'on dit souvent nourrir un peu le lead, donner à manger aussi aux gens qui te suivent sur LinkedIn. Et si tu arrêtes de créer du contenu, potentiellement, les gens ne vont plus vraiment te voir. C'est vrai que c'est pour ça, moi, que je fais cette série aussi LinkedIn Insider parce que ça me permet aussi d'avoir un contenu en plus un peu premium. avec des gens, des intervenants de qualité comme toi, pour apporter de la valeur et continuer à montrer ce qu'on peut faire aujourd'hui sur LinkedIn. Quelles sont tes actions ? Votre action, écoute, avant, on continue. En fait, ce que tu viens de dire, c'est super pertinent parce que le processus d'achat, comme tu dis, est un peu plus long. Mais à un moment, quand tu arrives à certains niveaux, je crois que quand tu dépasses, on va dire, 5000 relations qualitatives, tu as battu ton résultat derrière, tu peux te permettre de ne pas se dépasser d'autres ans qu'avant et tu passes même toujours des résultats. Moi, dans mon cas, il y a mon... C'est vrai, c'est vrai. Tu as raison. Exactement. Et ça fait un mois et demi que je publie aussi régulièrement. Mais en fait, il y a des gens qui m'exclisent, armés et qui m'envoient des... Je poste un statut, il y a des gens qui sont là, qui regardent. Bien sûr, l'algorithme, il est moins content de ce que je publie régulièrement. Mais je sais avec les enjeux, avec comment cela fonctionne, qu'avec quelque chose de très simple, on peut battre des trucs événementaires. Donc, c'est vraiment très important. Tout à fait, tout à fait. Parce que tu as fait un effort plus important aussi avant. Exactement. Tu as semé des graines. Il y a des arbres, mais ça va faire des palmiers. Donc, ça va faire des petits bonsaïs. Mais c'est en faisant aussi des tests. Moi, je crois qu'au début aussi, il faut faire pas mal de tests sur LinkedIn. Et arrêter aussi de demander trop, pour avoir aussi l'avis aux autres. Savoir vraiment ce qu'on veut mettre en place et y aller de manière vraiment régulière. C'est comme ça qu'on aura les résultats. Qu'est-ce que tu fais comme action concrète au quotidien sur LinkedIn, William ? Alors, au quotidien, moi, ce que je fais et que je conseille à tout le monde, c'est qu'en début, même quand on débute pas, c'est d'abord interagir avec les autres. En fait, je parle toujours de la mentalité de donner avant de recevoir. Donner, c'est aller voir ce que les autres font. Donc, je m'intéresse aux autres aussi. Même si j'ai ma stratégie, ma propre stratégie, ce que j'utilise et ce dont j'ai parlé, je regarde en fait que ce sont les amis aujourd'hui, les autres qui sont régulièrement. C'est quelqu'un que je parle du fait au moment, c'est à cause de la logique, je vais le rechercher, voir ce qu'il a passé, voir comment ça évolue. Et en fait, en créant de l'interaction, de l'engagement avec les autres, on donne son avis, on dit merci pour un projet qu'on a reçu, que ça peut nous apporter. En apportant de l'avant, on en ressent forcément. Parce que les gens s'intéressent à ton profil, de regarder ce que tu fais, ensuite, on va voir son activité, tu as des liens, etc. Ensuite, deuxième élément, je ne suis pas quelqu'un qui va forcément utiliser tous les jours. Parce que j'ai constaté que, même quand tu fais aujourd'hui, l'algorithme est quand même assez cool pour te laisser encore deux, trois jours à ce qu'on continue. Donc, je fais en fait, j'alterne un contenu et le second jour, c'est peut-être l'intégration à fond ou alors ajouter des relations, l'intégration à qui rentre dans mon inbox, ensuite, je publie un autre, une autre fois. Et j'ai remarqué que, avant de vous avoir, c'est sûr, au fur et à mesure, en fait, la vidéo, c'est bien et tout. Mais la manière la plus simple de créer des conduits sur les villes, c'est un poste, tout simplement. C'est vrai. Un poste que tu mets avec une ou deux personnes que tu peux taguer éventuellement, juste parler de ce sujet contradictoire, tu mets du débat. Et juste ça, ça permet déjà d'être présenté en ligne. Ensuite, l'intégration vraiment va faire passer ton profil qui est associé à un autre niveau et le contenu que tu fais. Et justement, ça veut aussi que créer que du contenu seulement pour son activité, c'est un peu dangereux parce qu'on a l'impression qu'on parle tout de soi, de soi, de soi. Bon, je parle de marketing digital, je parle de création de contenu en général, par même du commerce, parce que c'est quelque chose que je fais aussi à côté à la motivation personnelle et je parle, en fait, de la vie de tous les jours. Donc, à plus d'exemples, le poste qui a fait décoller mon premier liste à 2 000 relations, c'était un poste où j'ai parlé juste de mon parcours 4 000 vues, 2 500 relations. Avec 100 postes, je passe des 2 000 abonnés aujourd'hui, j'en ai fait des 3 000, je crois, mais c'est ce poste qui a fait des 5 000. Donc, je vous en fais parler de mon activité tout le temps pour ça, mais en réalité, tout ce qui se suffit ne sont pas forcément intéressés par son activité. Et le fait d'avoir ce réseau-là, c'est vraiment de tout ce plein de choses de même si j'ai besoin d'un juriste des années dans mes relations et j'ai besoin de... J'ai même un plombier, je sens bon, ça n'a forcément rien à voir. Mais en fait, on peut toucher plein de personnes différentes avec le contenu qu'on publie et surtout l'interaction. Moi, je dis vraiment l'interaction, c'est la chose la plus importante. Il y a des personnes qui ne publient pas mais qui interagissent tous les jours et ils ne regardent comment ils ont fait. C'est l'interaction. C'est la force du contenu, de la valeur. C'est aussi une approche, en fait. Donc, c'est l'interaction. Ensuite, voir le contenu qu'on peut publier. Et dernier élément, c'est aussi analyser les relations qu'on ajoute. Vraiment créer du réseau à faire. Parce que bon, ça ne viendra pas tout seul. Mais si on a le meilleur contenu, au début, il faut quand même mettre la main à l'appartement. Donc, toi, c'est interaction avec les gens. Donc, ensuite, après, tu essaies de créer régulièrement du contenu autour de ce que tu fais et tu élargis aussi ton audience sur d'autres thématiques autour du marketing par exemple ou de l'e-commerce. Et le troisième, tu disais, tu vas regarder aussi tes relations. Exactement. Donc, réseauter un peu, on va voir. Donc, ceux qui m'ont ajouté, ceux qui m'ont ajouté comme relation. D'accord, d'accord. Parce que au début, je savais, j'avais laissé le bouton ajouté comme relation. Oui. Le fur et à mesure, j'acceptais tellement à un moment, je dis non, je vais mettre maintenant le bouton suivi. Ça me permet déjà de faire un filtre et le bouton suivi, en fait, ça me permet de voir aussi ceux qui prospectent à fond, parce qu'il y a des personnes qui t'ajoutent. Je suis là pour me dire d'avoir un prénom du livre. J'ai pu neuf trois fois après la scène à une maison en train de prénom du livre. Ça me permet de faire un fait beaucoup de ces relations que j'ai à voir. Donc, voilà tout ce que je veux dire. Bon, c'est bien. C'est un super conseil. Merci pour ça, William. Qu'est-ce qu'on peut dire encore aujourd'hui en 2020 aux gens qui sont sceptiques sur LinkedIn ? Qu'est-ce qu'on peut leur dire ? Alors, moi, je dis que ça pour LinkedIn pour tout. En fait, sans qu'on ne passe pas à l'action, on ne peut pas se rendre compte de l'importance de quelque chose ou d'autre que ça vaut. Moi, c'est un exemple simple. il y a beaucoup de problématiques qui s'emparent du drop-keeping en ligne, par exemple. Mais le problème de la majorité des gens qui n'aiment pas passer à l'action, ils font des formations, ils font des conseils, ils ont des PDF. Il n'y a pas de PDF du book sur l'ordinateur, mais s'ils ne faisaient juste 10% et tout ce qu'ils apprenaient en ligne, ils auraient des résultats. Le problème, c'est que les gens aujourd'hui aiment critiquer c'est trop pour les professionnels etc. Mais on voit des personnes aujourd'hui qui vivent mais littéralement de l'ordinateur. aujourd'hui, que vous soyez étudiant, que tous vous êtes étudiant, vous commencez déjà à développer votre entretenue de l'ordinateur, que vous soyez professionnel, peu importe la suite, les gens ne le disent même si c'est magique. Pourquoi ? On dira souvent, peut-être à tort, que l'ordinateur c'est pour les marqueteurs, les personnes dans le digital, mais je vois des personnes en immobilier, des personnes dans la restauration qui sont aussi pour l'ordinateur. En fait, c'est juste de dire, j'ai un loup-coula qui est en train d'arrêter à fond d'applaudir. Par exemple, je demande des personnes qui a fait des années 10, 15, 20 ans qui fonctionnent 20 ans, ça ne fait pas une dizaine d'années on va dire une dizaine d'années où je crois qu'ils fonctionnent 10, 8, 10, 7 ans et on voit les résultats qu'ils ont. Et chaque fois qu'il y a une nouvelle connoisse, on peut parler par exemple de TikTok, aujourd'hui, les gens vivent sur TikTok sur les enfants etc. Mais moi, j'ai fait l'effort de faire un compte sur TikTok et je me suis rendu compte que même si on a fait 3, 4, 5 vidéos on peut atteindre le million de vues rapidement parce que l'algorithme n'a pas encore plus mais aujourd'hui on parle de l'éducation quelqu'un qui est dans un milieu professionnel si quelqu'un te dit qu'il utilise une vie c'est un minimum un compte de vues ça demande du travail au début c'est sûr quand on a une relation on connaît personne etc. mais ça nous dépasser ça nous démet la main à la face moi je dirais aux personnes qui sont fêtes je leur poserai la question est-ce que vous voulez véritablement changer votre manière de voir les choses est-ce que vous voulez avancer dans votre carrière professionnelle est-ce que vous voulez avoir plus de clients pour votre entreprise LinkedIn c'est l'autre parce qu'en fait c'est des professionnels qui viennent en majorité chercher des avis professionnels les professionnels de leur secteur et qui sont prêts éventuellement à mettre l'argent qu'il faut pour tous les autres tout dépend de la valeur que vous apportez moi je prends un exemple je dis que moi j'étais un particulier donc si je voudrais travailler avec quelqu'un sur LinkedIn tout le contexte que tu crées je remets par un fichier à deux fois je serai partie d'un instrument parce que ton expertise est trouvée démontrée on voit ce que tu fais et tout ça donc aujourd'hui je n'ai pas été LinkedIn c'est faire une occasion d'être visible parce que les personnes qui n'ont pas de site internet donc juste un compte LinkedIn ça marche souvent en fait donc en 2020 surtout on va dire la décennie qui arrive c'est même des trucs il y aura l'explosion des freelances l'explosion du travail tout ça LinkedIn c'est le meilleur moyen de gagner en visibilité donc on suit ton genre avant qu'ils ne deviennent comme tes voûtes éventuellement on dirait des trucs c'est le payant voilà on a fait tout à fait tout à fait bon mais moi c'est vrai que nous on est assez convaincu sur ça donc pour nous c'est plus facile mais vraiment moi je suis conscient aussi de ça moi je crois qu'il y a vraiment des opportunités bon plus les gens vont se lancer sur la plateforme plus il y aura de personnes qui vont je dirais être impactants en plus ça sera difficile aussi parce qu'il y a de la concurrence mais les opportunités sont là et moi je pense souvent aussi que LinkedIn c'est là où il y a les décideurs il y a aussi une grande dimension de business et donc pour les consultants tu as parlé aussi du marché des freelances c'est vrai que moi je pense aussi que le marché de l'emploi il va être complètement défragmenté et toutes les fonctions support notamment les fonctions de communication les fonctions support et bien de plus en plus on aura affaire à la sous-traitance et où est-ce que les gens ils vont aller priorité pas que sur LinkedIn mais ils vont aller aussi dessus parce que c'est un réseau professionnel moi je pense qu'il y a vraiment des opportunités sur ça et tu as raison parfois aussi les gens se forment les gens font plein de choses les gens ont plein de ressources ils ne mettent pas en action et parfois c'est une action à répéter tous les jours c'est un peu aussi comme l'effet que tu dis une action se mettre en mouvement tous les jours te permet d'avoir un résultat sur la durée moi je ne pense pas non plus qu'il y a un côté magique un côté de gourou mais c'est des actions cumulées qui font que tu as des résultats bon mais c'est très bien sur ça William quelqu'un qui commence aujourd'hui sur LinkedIn par rapport à toi à ton expérience et ce que tu as exploré qu'est-ce que tu peux lui donner comme trois conseils à appliquer demain alors moi quand j'ai commencé sur LinkedIn le conseil est venu d'un de mes 24 heures pédagogiques en Master 1 il nous a dit le premier jour de la rentrée il nous a dit tous les retiens de la carrière demain crée un code LinkedIn et la majorité ont fait ça pour de la blague ils ont rigolé ils ont dit ouais c'est ça moi en fait j'ai pris ce conseil je dis il a reçu dans sa carrière il sait pourquoi il est dit donc premier élément quelqu'un qui crée comme LinkedIn alors crée le comme il faut deuxième élément c'est qu'on peut réfléchir il est tout que LinkedIn nous demande de faire remplissez le profil correctement comme LinkedIn nous demande mettez une bannière s'il faut juste une image qui représente l'activité remplissez correctement pour vous différenciez bannière photo de profil pas de selfies de vous en soirée ou à l'apéro il faut éviter photo de profil professionnel quand je dis professionnel pas besoin d'aller au studio photo on peut prendre un ami qui vous prend en photo sur un mur ou bien dans un bel environnement bien l'avisur pas besoin d'avoir de côté non plus mais correctement dire pour représenter votre société bien remplir vos formations que vous avez fait vos compétences éventuellement ne pas se vous estimer parce que des fois les gens mettent ah j'ai envie de mettre Final Cut mais juste de montage vidéo c'est une compétence que vous avez si vous ne voulez pas avec le temps mais vous la mettez moi j'ai mis des compétences j'ai fait une ou deux fois mais en fait j'ai vu que sur le développement thérapiquement je l'ai quand même mis derrière la façon de faire c'est moi 6 000 Facebook à l'époque j'avais fait 2-3 000 frapper des 8 000 Facebook en cours on l'a fait une ou deux fois en cours je l'ai réveillé je la mets directement et derrière il y a une personne qui m'a contacté pour ça j'ai vu que entre le temps j'ai mis la compétence et aujourd'hui le niveau de maîtrise que j'ai j'étais beaucoup plus arrivé d'accord remplir ses compétences remplir ses expériences et ensuite commencer à suivre des personnes qui ferait du contenu dans votre thématique il faut toujours commencer par sa thématique c'est le plus facile en fait en les suivant vous allez voir aussi d'autres personnes qui vous a ajouté donc les personnes qui commandent leur force les personnes qui interagissent et il faut toujours commencer avec d'abord de l'interaction pas commencer justement à trop construire parce que si on avait une relation c'est beaucoup plus compliqué donc commencer avec de l'interaction premier panier vous jugez d'abord les fonctions relatives en fait c'est psychologique mais quand on voit 500 ou plus relations on se dit ah c'est quelqu'un qui est quand même sérieux je ne comprends pas pourquoi je ne serais expliquer mais bon c'est comme ça comme disait les 500 relations donc 5 sur 1 relation et ensuite à partir de là comment ça créer du contenu régulièrement sur votre thématique pour moi en fait sans besoin de réinventer la vie juste partir d'un point de vue personnel sur un sujet un exemple est-ce que Facebook est mort ou pas oui il est mort non il n'est pas mort ou obligé peut-être et pourquoi avec le point de vue personnel donc commencer par créer des sujets qui permettent l'interaction donc qui ferait un débat forcément parce que plus il y a de débats plus on peut répondre aux personnes et plus on peut avoir de personnes dans notre prison parce qu'on pourra ajouter des personnes qui ont l'interaction il fait telle activité il y a un inbound il y a un rapide etc ça ça m'intéresse donc voilà c'est tout simple d'abord créer le compte c'est évidemment remplir comme il faut son profil chercher à avoir des interactions où j'ai une réflexion avec plus de relations et ensuite créer du contenu régulièrement le dernier élément on va faire ensuite parler à la suite c'est ce qu'on est en train de faire avec toi s'approcher des personnes à qui on aimerait ressembler ou bien qu'ils se trouvent il faut le dire dans notre niche et essayer de conduire avec eux ou essayer de les soulager éventuellement quand soit peu dans leurs activités et ça ça va permettre d'être recommandé d'être visite d'être visite et de bâtir son audience et à toutes tes en termes de témoignage personnels moi mon alternance je le trouvais grâce à LinkedIn j'avais fait une vidéo de 23 secondes un petit suivant de 23 secondes super rigolo et j'ai mis Adoptère Olivier avec le logo d'Adoptère qui j'ai un peu découvert moi j'ai eu 5 fois d'alternance avec cette vidéo donc j'ai eu je crois 25 entre 15 15 000 vues sur la vie à l'époque et l'avion qui n'était pas encore super éliminé la vidéo 100 000 personnes qui ont tourné la vidéo et je me suis wow si l'une vienne permet ça imagine quand on a son fond tout ça etc et donc voilà c'est ce que je conseille vraiment aux gens ne pas éditer en fait parce que plus les années vont avancer plus il ne sera pas plus d'actualité donc ils sont deux mille heures mais certains n'ont pas c'est le pas juste le prendre sérieusement il n'y a pas besoin de créer des contenus tous les jours trois fois par semaine pour moi c'est une bonne moyenne lundi mercredi vendredi c'est très bien et éventuellement deux fois c'est vraiment pas mais vraiment l'idée sur l'intégration et la création de contenu on le voit d'accord bon merci pour vraiment tous ces conseils moi je pense aussi qu'il y a un élément très important c'est si tu veux les opportunités de la masse fais comme la masse si tu veux te démarquer comme tu l'as fait toi peut-être avoir cinq choix d'alternance bon il faut mettre en place des actions et je pense aussi que la vraie vérité aussi c'est qu'il y a des gens ils sont prêts à faire des efforts d'autres pas forcément donc il faut ça aussi que c'est inspiré de ce que font les personnes mais les personnes qui réussissent c'est des personnes qui mettent en place des actions il n'y a pas de secret il n'y a pas de hack comme j'entends parfois il n'y a pas de bien sûr on peut aller plus mais il faut apporter la valeur à sa communauté et après il y a un principe de réciprocité qui se met en place et qui permet notamment d'avoir des résultats de la performance donc merci merci vraiment pour ça William où est-ce qu'on peut te retrouver si on va avoir des informations sur toi alors mes deux placements principales il y a mon email que j'ai mis sur ma banion donc LinkedIn et YouTube voilà voilà Sous-titrage ST' 501